Les addictions touchent n'importe qui, de près ou de loin. On est tous confrontés, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui souffre d'une ou plusieurs addictions. Je travaille pour Addiction France en tant qu'infirmière équipe mobile addictologie. Mon binôme est éducateur spécialisé et on travaille beaucoup sur le terrain, on va au contact de la population. L'idée étant d'offrir une opportunité aussi aux personnes de se soigner, de soigner leurs addictions, de les ramener dans le parcours de soins. On n'arrive pas avec notre pancarte Addiction France, on essaie d'être vraiment dans le contact d'humain à humain et ensuite on parle des addictions. Mais on prend la personne dans sa globalité. Je crois vraiment en matière d'addictologie, ce qui est le plus compliqué c'est le déni des personnes. Parce que quand elles n'ont pas conscience de leurs troubles, c'est difficile de les faire changer. Actuellement le plus difficile c'est d'être confronté à la misère des gens, parce qu'il y a beaucoup de misère, beaucoup de précarité à La Réunion. Chaque addiction est différente, les prises en charge sont différentes, mais les personnes sont différentes aussi, donc il faut faire avec. Les addictions touchent n'importe qui, de près ou de loin. On est tous confrontés, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui souffre d'une ou plusieurs addictions. Donc c'est aussi le message, tout le monde est touché. L'idée c'est d'aller vers les personnes, donc nous on fait un repérage sur le terrain. Le travail partenarial nous permet aussi de nous aider au repérage des personnes qui souffrent d'addiction, pour les ramener vers le parcours de soins un peu plus classique après, avec un étayage pluriprofessionnel. Ça passe par des mots qu'on transmet à la personne qui souffre, en essayant aussi de lui redonner confiance en elle, en lui disant voilà, il y a une maladie, il y a une difficulté, mais on peut s'en sortir. De redonner l'espoir aux gens, de redonner confiance, de booster l'estime de soi, et aussi par après la société. Ce qu'on peut véhiculer aussi sur les réseaux sociaux vis-à-vis des addictions. On ne sait pas si c'est l'addiction qui est arrivée avant le trouble mental ou si c'est l'inverse. Ça peut être les deux. De mon point de vue, ça se traite en même temps, quand il y a les deux troubles, mais ça reste assez difficile parce que l'addictologie et la santé mentale sont clivés. Ce que je peux constater sur le terrain, c'est que la communication peut être compliquée entre différentes instances, différentes structures, différentes associations. L'important pour la personne qui est soignée, c'est de communiquer. Et c'est important aussi de véhiculer ça pour les personnes, mais pour changer l'image qu'on a des addictions dans la société. Ce qu'il faut comprendre dans le principe de l'addiction, c'est que la rechute fait partie du processus de rétablissement. On va avoir le déni, et puis plusieurs étapes. Et souvent, on stigmatise la rechute. On dit, voilà, il rechute, il ne s'en sortira pas, c'est comme ça. Il y a des personnes qui vont rechuter 5 ou 10 fois, qui vont retourner en cure 5 ou 10 fois, et à un moment donné, là, il y aura un déclic et il y aura un vrai changement. La difficulté peut-être, c'est la temporalité, parce qu'on ne va pas régler une addiction comme on règle une grippe. Ça prend du temps, c'est une maladie chronique, ça peut durer des années. C'est ce qui peut-être est plus dur. Mais on peut s'en sortir, c'est important de véhiculer l'image d'histoire aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada